C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule, c'est la montagne, la montagne du Grand Cross de Crans. Le cross sur 6000 mètres que le roi de France, Chrysetti, va tenter de remporter pour la troisième fois, mais face à lui, le must de la discipline en France et même une horde d'anglo-saxons. Allez, on y va. 30 obstacles redoutables, un spectacle unique devant des tribunes archicombles avec 20 000 personnes qui se pressent entre deux barbes à papa pour vibrer au foulé des champions du cross, la discipline reine des lieux. C'est le Grand Cross de Crans, la course de toutes les émotions, autant sportives que populaires. Allez, maintenant on est prêt pour le clou du pestacle. L'ambiance bat son plein ici, exceptionnellement le Grand Cross de Crans se déroule en soirée. Il est bientôt 19h. Allez, c'est parti pour les champions. Mais pour Wilfried Denou, le jockey habituel du roi Chrysetti, la fête est ruinée d'avance par une fissure d'une homoplate en début de réunion. Il laisse sa place au chevronné Anthony Blais. C'est super bien de monter un cheval comme ça, sachant qu'il a du métier, il connaît son métier par cœur. Voilà, c'est dommage pour Wilfried qui s'est accidenté. Mais bon, il n'y a pas de raison, le ciel sera peut-être avec nous. Le cheval est bien, on va essayer d'inverser les rôles. Comment on peut faire justement pour inverser la tendance ? Ça, je ne sais pas. Il faut être bien préparé et que l'autre soit peut-être un peu moins près que le nôtre. Déjà, dès le départ du Grand Cross de Crans, c'est toujours un plaisir et une émotion particulière. Quand on voit le public qu'il y a, dans l'Ouest, c'est mythique. C'est déjà bien de participer. Maintenant, un beau parcours, 15 partons, tout se passe bien et après, du moment où les deux chevaux rentrent bien, c'est le principal. Arnaud, comme tu le sais, on est de la région, donc c'est mythique pour nous, c'est une course mythique. On en parle depuis le début de l'année déjà. On est déjà dans la course depuis longtemps et on rêve de la gagner comme tout le monde, je crois. Elle a eu une hépatite encephaloïque, elle avait perdu l'équilibre et tout ce qui s'insuit. Donc, ça a été très, très grave. J'ai failli la perdre. Donc, de fouler un hypodrome aujourd'hui, c'est déjà une victoire. Et de fouler crin, c'est une deuxième victoire. Après, on verra. La pression des entourages et du public se libère au départ de la course. Comme lors de sa victoire en 2010, Facilado, Kazakh noir, part en tête et mène grand train. Dans son sillage, Crisetti est monté beaucoup plus offensivement qu'à l'habitude. Leur roi blanc est une machine de guerre du cross, une mécanique qui domine implacablement son sujet. Toute la course sera un régal pour le champion et son jockey de dernière minute. Leur roi blanc est une machine de guerre du cross, une mécanique qui domine le roi blanc, part en tête et mène le roi blanc, part en tête et mène le roi blanc, part en tête et mène le roi blanc. Leur roi blanc, part en tête et mène le roi blanc, part en tête et mène le roi blanc, part en tête et mène le roi blanc. C'est super, c'est la deuxième fois que j'ai eu le grand roi blanc, c'est super, sachant que je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Ça fait un palmarès de plus, je suis vraiment heureux. Alors, pendant la course, vous avez volé et vous étiez juste derrière le leader, c'était formidable. Oui, tout à fait, j'avais du gaz et j'avais du gaz, mais bon, j'ai dosé, dosé, dosé. Après la rivière, je suis parti, la machine s'est mis en route, il ne m'a jamais revu. Merci Anthony, bravo Crisetti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !